Bon, vous êtes clairement au bon endroit si vous recherchez des lieux qui semblent venir d'une autre planète, hors de notre temps, d'une autre dimension. Parce qu'on va en découvrir plein aujourd'hui ensemble. Vous pourrez même y aller si ça vous dit un jour dans votre vie. Sur ce, on est parti ? Hum, qu'est-ce que c'est ? Une sorte de poussière de poudre ? Oh, waouh ! Oh, c'est dingue ! Putain, on dirait le truc d'avatar ! Waouh ! Waouh, c'est ouf ! Putain, c'est dans quel endroit ça ? Putain, c'est dingue ! Putain, avec l'orpied et tout. Ah, vraiment, si vous avez vu Avatar, ça rappelle tellement, alors qu'en vrai, dans Avatar, il n'y a même pas ça. Ça se trouve sur l'île de Vadou, au Maldives, dans le sud de l'Inde, si vraiment vous n'avez pas à situer. Et ça porte le nom de Mer des Étoiles. Et en vrai, ça, c'est pas magique, on en aura deviné. Et c'est créé par plein, plein, plein de micro-organismes aquatiques. Et en fait, cette eau de mer est blindée de phytoplankton qui sont bioluminescents. En fait, quand vous allez créer du mouvement, quand vous allez les frotter entre eux, du coup, ils vont s'activer comme des sortes de petites lucioles aquatiques. Et ça produit ça, quoi. C'est ouf. Après, il n'y a pas que dans cet endroit dans le monde, mais c'est quand même très puté con. Ah, c'est bizarre. Ça me donne envie de mettre la main dessus. Est-ce que c'est granuleux ? Est-ce que c'est de la mousse ? C'est de la pourriture ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau ? Je me le demande, en vrai. Qu'est-ce que ça fait de boire cette eau ? Il y a des petites flaques. C'est dingue, cette couleur-là. Des eaux un peu plus verdâtres, ici. Bon, ça, ce lieu, ça se trouve en Éthiopie. Et c'est dans le désert de Danakil. Et en vrai, ce qu'on voit là, c'est la surface d'un volcan. Et si ça n'a pas l'air, c'est qu'il est 100 mètres sous terre. Et directement, tout ça, c'est une croûte de sel énorme. Et en vrai, vous vous dites, ça a l'air sympa et tout, mais ça fait partie des endroits les plus hostiles sur Terre. Et aussi, l'un des plus chauds. Et là, ce qu'on voit, c'est du soufre. Et ce sont des flaques d'acide sulfurique, du coup. Jaune, rouge, verte. D'ailleurs, ça pue de ouf. Je ne vous fais pas un dessin. Et en vrai, c'est quand même assez déconseillé de l'aller. C'est quand même assez dangereux. Mais il y a quand même des agences de tourisme assez à menter qui le proposent. C'est bizarre, en fait. Il y a des espèces de grosses tris, en fait, dans les montagnes. Ça a l'air d'être un... Comme si quelqu'un, il avait posé une texture gigantesque, en fait, qui s'aplatissait partout, mais qui n'est pas censé être là. Il y a un mélange bizarre, quand même, en termes de couleurs. Du blanc, du rouge, du noir. OK, c'est curieux, quand même. Et ça, ça se trouve dans le nord de la Chine. Et bon, c'est réputé pour son millefeuille de couleurs. En vrai, vous voyez, en fait, c'est complètement naturel. Du coup, ce n'est pas une texture. Et de base, c'est du gré rouge avec d'autres minéraux. Au cours de dizaines de millions d'années, en fait, ça a fait des entassements, comme ça. Hum, c'est beau, quand même. Et c'est tellement insolite, du coup, d'imaginer ça. Comment la nature, elle s'est dit, on va faire des petits pics comme ça ? Ça ne paraît pas logique quand on est en France, quoi. On dirait que ça a été construit par une main intelligente. Un dessin intelligent. Ouais, magnifique, quand même. Là, ils y vont en drone. Hum, stylé. OK, il y a un mec qui l'a mis sa cabane, quoi. Sa hutte. Ouais, comment il y va, quoi ? Comment il va faire les courses ? Alors, ça se trouve dans le parc de Zhangjiei, dans le sud de la Chine. Et en vrai, le pic le plus haut, on ne dirait pas, mais il fait 1212 mètres. C'est si haut, quoi. On peut mettre trois tours Eiffel. Et en gros, c'est du gré et du quartz. Et tout ça, ça remonte à 400 millions d'années. D'ailleurs, en vrai, je le disais avec Avatar, mais James Cameron, il s'est inspiré de cet endroit pour faire le film. Mais il n'a pas tourné sur place. Il s'en est simplement inspiré. Attention. D'ailleurs, si vous voulez y aller, c'est plutôt entre avril et octobre, où il n'y a pas trop de monde. Après, c'est un peu trop bordélique. Qu'est-ce que c'est que ce truc rougeâtre ? Hum, c'est quoi cette teinte-là ? C'est marrant, il y a une sorte de truc vert et ensuite du rouge. Putain, tu n'as pas envie de tomber dedans, je me dis. Hum, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces trous-là ? Ok, stylé. Ça donne envie quand même d'aller dedans. Je ne sais pas si c'est dangereux. Bon, du coup, j'ai moins envie. Il y a quand même des poissons, donc je me dis que c'est quand même un bon signe. En tout cas, ce petit lieu sympa, aussi connu sous le nom de rivière aux cinq couleurs, se trouve en Colombie, au sud de la capitale Bogota. Et là, en vrai, ces couleurs, elles sont surtout dues à la Macarena claviguerra, qui est une plante qui ne pousse que ici. Et en vrai, si vous voulez y aller, c'est plutôt en automne où c'est le plus ouf. Et le reste de l'année, ça ressemble plus à une rivière normale, quoi. Mais en vrai, ça date, hein. La caillasse qui se trouve sur place, elle a 1,2 milliard d'années. Oh, vous étiez pas nés, je vous le dis. C'est beau, c'est étoilé. Et ça bouge. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Oh, putain, du coup, j'ai envie d'y aller maintenant. Ça a l'air un peu humide, hein. Stylé. On voit clairement quand même que c'est une caverne. Bah, ça se trouve en Nouvelle-Zélande. C'est quand même à l'autre bout du monde. Et ça s'appelle Dessa. C'est ça le nom. Bon, en vrai, ce sont des vers luisants. Ça deviendra des mouches, hein, plus tard. Et c'est clairement endémique. Ça n'appartient qu'à ce lieu-là. Et elles sont bioluminescentes. Et en vrai, pour le côté un peu plus dégoûtant, c'est leur tube de Malpigui. Donc en gros, leur rein, quoi, qui fait cette couleur quand ça élimine des déchets. Au lieu de péter, elles font de la lumière, en gros, tu vois. Ah ! Et en vrai, pour l'anecdote, la première vidéo que vous avez vue, elle a gagné le prix de la photo de l'année en 2015. Dans la catégorie Time-lapse catégorie. Si vous voulez y aller, la visite dure trois quarts d'heure et ça coûte 35 euros. Mais après, si vous allez en Nouvelle-Zélande, je pense que vous n'êtes pas à 35 mal près. Vous avez déjà vu des arbres comme ça, vous ? Elle est super étrange, quand même. On est à un... C'est pas une sorte de palmier d'arbre extraterrestre ? Putain, regardez, cet arbre-là, il est ouf aussi. On est à un gros boudin avec des branches. Alors, c'est une petite île au Yémen, en mer d'Arabie. Honnêtement, franchement, ça pourrait ressembler à un truc de Star Wars, là. Et là, les arbres qu'on vient de voir, les dragonniers de Socotra, ne se trouvent que sur cette île. Et ils peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres, donc c'est du gros calibre. Et d'ailleurs, on peut utiliser la résine de ces arbres-là pour de la médecine traditionnelle, ou même pour en faire du colorant. Et en vrai, cette île, il n'y a pas que ça, il y a aussi 700 espèces uniques au monde. Et en vrai, l'île a été déclarée un réserve de bio-espèces depuis 2003 par l'UNESCO. Putain, c'est fou. Putain, c'est dingue quand même, ce machin. Putain, ça a été sculpté, peut-être par le vent, je pense. Mais ça a l'air super lisse. Tu fais des photos là-dessus. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu passer. C'est assez connu, en fait, pour les photos qu'on peut faire sur les MacBook. Tu peux avoir ce fond d'écran-là, tellement ça paraît irréel, quoi. Mais en vrai, il existe, ce bled. Si vous voulez y aller, c'est au Colorado, quand même, aux États-Unis. Ça se trouve dans les Buttes Coyotes. Et c'est du gré de Navarro qui s'est fait éroder tranquillou par le vent, naturellement, depuis 200 millions d'années. Ça doit quand même souffler pas mal. Et d'ailleurs, pour les fans de Dino, il faut savoir qu'il y a des milliers d'empreintes qui ont été retrouvées là-bas. C'est pas très cher pour visiter ces quelques euros, mais il n'y a que 10 personnes qui sont autorisées par jour à s'y rendre. Pour éviter que, du coup, ça fasse masse touriste et que, du coup, le lieu soit détruit en l'espace de quelques décennies, quoi. Donc, en vrai, il y a peu de chances qu'on puisse s'y rendre un jour. Glace. Ça fait un gros boudin, ça. Drôle de forme, quand même. Une sorte d'enclume plutôt qu'un boudin, je dirais. Oh, d'accord. Bon, ben, attendez. On dirait qu'il y a des géants qui se sont amusés à faire des œuvres d'art bizarres. D'où la nature, elle s'est dit, on va faire ça. Ah, je pense comprendre comment ça a été fait. Enfin, ça a été fait genre, on te l'a maçonné, mon pote, t'as vu ? C'est pas mal, hein ? Non, super marrant, c'est rigolo. Je pense que, du coup, il devait avoir deux couches. Il y avait une couche assez costaud au-dessus, une couche un peu solide la couche... Ouah, je sais pas, en vrai. Bon, ça se trouve, en tout cas, dans le comté de San Juan, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Avant, c'était une mer qu'il y avait là. En quelques millions d'années, c'est rapide, hein ? La mer est partie. Et il y a eu différentes couches de sédiments qui sont restées et qui ont formé ces espèces de sculptures. Alors, il n'y a pas de couleur, hein ? Les couleurs, c'est blanc. Et après, ça a été recouvert de cendres, d'où cette couleur un peu blanc-gris. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc rouge ? Bah, dis donc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a qui lavent leurs fringues ou pas ? Attends, qu'est-ce que c'est que cette couleur ? Ah ouais, ok. Il y a un petit lac dans un grand... dans une mer, quoi. Un grand lac, c'est la mer, quoi. C'est boue. C'est la mer de boue. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Faut qu'on découvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça s'appelle le lac rose d'Australie et ça se trouve au sud-ouest du continent australien. Après, il y en a plusieurs, des trucs comme ça, dans l'Australie. Mais celui-là, il est quand même assez sexy. Et en vrai, sa couleur rose, ça vient de bactéries et d'algues. Alors, c'est du micro-organisme qui sont toutes de teintros, saumon. Et puis voilà, comme c'est tout petit, en fait, c'est un lac. C'est hyper concentré. Et ça fait ce machin-là. C'est fou. C'est fou. Oh, oh. Ah, putain, regardez. Ça, ce plan-là, ça me rappelle un truc dans Interstellar. Vous savez, du coup, dans la planète de glace. Oh, c'est beau. Putain, c'est beau. C'est des arches. Après, je pense qu'il y a trois arches. Après, tu te casses, il n'y a plus rien. Ils sont allés le trouver. Bon, il y en a plus que trois, mais pas mal, pas mal, les petits picots. Eh bien là, bienvenue à Vatnajokul, en Islande. Et ça, ça fait partie de la plus grande calotte glaciaire du pays. Et quand même la deuxième plus volumineuse d'Europe. Et il y a pas mal de volcans souterrains là-dessous. Et quand ça pète, ça peut faire sortir pas mal de flotte parce que du coup, la glace va fondre. Et ça peut générer ces espèces de tunnels un peu à moitié ensevelis, à moitié crais. Super étrange. Ça a l'air grand. Ah oui, putain, ça a l'air grand, putain. Ouah, on voit les humains à côté. Putain, c'est l'entrée d'une caverne. Ça me rappelle là ce qu'on est en train de voir. C'est le début en fait d'un livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, où ils vont passer dans une caverne avant de se rendre dans un autre endroit. Et là, ce que vous voyez, du coup, c'est dans la grotte. Ça se trouve dedans. Et ça, c'est la grotte de Sôndong. C'est vietnamien. Et c'est tout simplement considéré comme la plus grande galerie souterraine au monde. Plus de 9 kilomètres. Et quand même, parfois, ça va jusqu'à 200 mètres de haut. On pourrait mettre des grattes-ciels. C'est ouf. Et ça a été une rivière souterraine qui l'a creusée il y a des millions d'années. Alors qu'elle est si grande, elle a été découverte que récemment. C'est ça qui est ouf. Et du coup, il y a plein de plantes d'animaux qui n'existent nulle part ailleurs. Ça a été mis en isolation, quoi. Ok, on monte. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc jaune ? Waouh. Attendez, c'est une île, là ? Putain, c'est quoi cette couleur ? Hum, là, le sable a l'air vraiment rouge. Ok, bizarre. L'eau est rouge aussi. Ah, on dirait qu'il y a du sang dedans. Waouh, c'est bizarre avec les formations rocheuses. Ça a été fait par l'homme, ça, on dirait. Bon, en tout cas, c'est une petite île au sud de l'Iran. Et en vrai, c'est surnommé l'île arc-en-ciel. Ah, pour des raisons évidentes, quoi. Mais surtout, elle possède une plage rouge rubis qui va faire penser à Mars. Alors, il y a des croyances qui disent que c'est un signe de l'apocalypse car la plage est baignée de sang. Bon, dans les faits, elle est baignée de sang depuis des lustres avant que les religions existent. Bon, voilà, je dis ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que du coup, le rouge, c'est dû à la concentration super élevée d'oxyde de fer. Un peu comme dans l'eau de sang. C'est pour ça qu'il est rouge, d'ailleurs. Et après, le reste de l'île, c'est assez volcanique. Elle est restée assez intacte depuis des centaines de millions d'années. Par contre, si vous y allez l'été, vous pouvez risquer votre vie parce que la température monte à 50 degrés avec 95% d'humidité. En gros, ça vous tue, littéralement. Oh, c'est un... genre de coraux boudins qui crachent de l'eau. C'est quand même curieux, quoi, quand même ça. Vous ne trouvez pas ? Bon, dis-donc. Ah, ça sifflote, comme on dit. Super bizarre. Ben, attendez. Alors déjà, c'est une sorte de geyser, sauf que du coup, les couleurs qui sortent, tu ne veux même pas aller le toucher ou te mettre dessus ou faire un... Le gars, il veut dénaturer la nature à chaque fois qu'il vient sur place. Tu ne veux même pas te baigner dans le truc, là. Bon, je ne pense pas que l'eau soit très clean. Enfin, je ne sais pas. Alors, si vous voulez y aller, c'est au Nevada, quand même, aux USA. Alors, c'est un gros boudin de plusieurs mètres de haut et ça peut cracher des jets d'eau encore plus haut. Et ça va créer plein de petites piscines en dessous. Et en vrai, ce n'est pas si naturel que ça, ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est ça qui est marrant parce que c'est un ancien forage. Un forage, peut-être qu'ils aient essayé de trouver du pétrole, on ne sait pas trop. Mais comme il a été mal rebouché, ben, il y a des minéraux qui sont sortis. Et ça s'est accumulé pendant des décennies et des décennies. Et du coup, le minéral, quand ça finit par se cristalliser, ben, ça fait de la roche, en fait. Et ça date de plus de 70 ans. Donc, en 70 ans, il y a eu le temps de faire ça. Donc, imaginez, dans des centaines d'années, il y aura probablement un truc bien plus énorme, quoi. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est quelqu'un qui a fait sa musique, en fait, directement là. Et ce lieu... Alors, il y en a quelques-uns dans le monde, mais c'est quand même totalement unique. Honnêtement, c'est un lieu que j'ai envie de visiter depuis très longtemps. Donc, je sais ce que c'est. C'est un salat, c'est-à-dire un immense désert de sel. C'est hyper plat. C'est parmi les endroits les plus plats au monde, en vrai. Et c'est juste du sel qui compose le sol. Et il se trouve que quand il pleut, quelques fois dans l'année, il va y avoir une petite couche d'eau et du coup, ça va se réverber la lumière dessus et ça va créer un miroir gigantesque et vous aurez l'impression de flotter dans l'air. Mais c'est hyper traître parce que comme il n'y a que du sel, rapidement, les voitures, elles ont tendance à tomber en panne et du coup, ça va se cristalliser sur les roues. vous allez avoir du truc partout. Mais c'est ouf, regardez ça quoi. Alors sur place, il fait très froid et on est en grande altitude. La nuit, il doit y avoir des étoiles de malade et ça a l'air irréel quoi. D'ailleurs, c'est marrant mais c'est là-bas où il y a les plus grosses concentrations en fait de lithium sous terre. Donc, ils ont une bonne source en fait s'ils veulent faire des batteries. C'est beau hein, putain. Magnifique. Ça fait partie de ma to-do list. Ça donne envie de voyager, clairement. D'ailleurs, j'ai fait un rêve cette nuit et du coup, j'étais en train de me rendre en avion directement au Japon et je me souviens à quel point la sensation de... Vous savez, cette émotion en fait quand vous découvrez un nouveau pays, vous vous rendez, vous explorez le truc, elle était hyper réaliste. C'était assez bluffant et ça m'a donné envie de refaire des rêves dans le ciel. Donc, je vais m'entraîner comme je m'entraîne au rêve. Hyper cool. Hyper cool ! Bref, rêvez bien, voyagez si vous avez l'occasion et à très bientôt.